Nathalie Marquet reprend peu à peu le cours de sa vie. Le 2 mars dernier, celle-ci a pourtant été vivement chamboulée. Ce jour-là, Miss France 1987 a perdu l'homme qu'elle aimait depuis plus de 20 ans. Jean-Pierre Pernod est décédé à l'âge de 71 ans des suites de son cancer du poumon. Depuis, le temps s'est arrêté pour sa veuve. Comment faire le deuil de l'être aimé ? D'autant que tout la ramène à lui. Peu après ce jour funeste, Nathalie Marquet fêtait son anniversaire, puis se replongeait dans les souvenirs de son bonheur passé pour le jour où l'homme du 13h de TF1 aurait dû souffler sur sa 72e bougie. Si l'ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste sort plus ou moins régulièrement de son silence afin de remercier ses fans de leur soutien, ses apparitions publiques, elle, se compte sur les doigts d'une main. Après l'annonce de cette terrible nouvelle, la mère de Lou et Tom Pernod étaient simplement apparues au JT de 20h afin de rendre un dernier hommage à son homme. Une semaine plus tard, si esti aux obsèques de son dévin, Marie Kelle apparaissait plus abattue que jamais. Un peu moins de trois mois après ce décès, Nathalie Marquet tente tant bien que mal de faire son deuil. Et cela passe aussi par le fait de reprendre un semblant de vie normale. Ainsi, ce vendredi 22 avril, elle a annoncé sur son compte Instagram sa prochaine apparition publique. Retrouvons-nous ce jour à partir de 16h au Grand Palais Éphémère, s'est-elle enthousiasmée. Nathalie Marquet fait donc partie des exposants du Festival du Livre de Paris jusqu'à 20h où elle aura le plaisir de dédicacer, son, livre-moi, j'y crois, édition. Guiterai Daniel, et d'échanger avec vous. Nathalie Marquet, tu m'avais fait te promettre de ne rien lâcher ce nest pour autant pas tout à fait la première apparition publique de Nathalie Marquet depuis les obsèques de son époux, le 9 mars dernier. Peu après, la comédienne avait eu le courage de remonter sur scène pour assurer une représentation de sa pièce Les Tontons Farceurs. Si estime notre amour éternel conjugué à notre passion commune pour le théâtre qui m'ont permis de monter sur scène hier soir, écrivait-elle lors d'une publication Instagram le 13 mars dernier. Et de confier non sans émotion, tu m'avais fait te promettre de ne rien lâcher, je l'ai fait, entouré de la bienveillance et le soutien de mes complices de cette pièce Les Tontons Farceurs que tu aimais tant. C'était terriblement dur mais je te le devais. Merci au public de Nantes de m'avoir soutenu. Ces applaudissements sont pour toi. Tu me manques tellement. Nul doute que pour cette nouvelle apparition publique, Nathalie Marquet pourra à nouveau compter sur le soutien sans paille de ses fans. Loading Widget Les Tontons Farceurs Les Tontons Farceurs A la fin de